Adrian Manarino s'est battu tout l'été pour être tête de série à l'US Open et ainsi avoir deux premiers tours à sa portée. Bien lui en a pris, puisque voici le joueur français de 35 ans au troisième tour à New York pour la cinquième fois de sa carrière. Le francilien est dans une très belle dynamique depuis quelques mois. Il semble se bonifier avec l'âge, et cela s'est notamment vu dans le dernier set de son match, où il a donné une leçon de tennis à Fabian Marossan. Face au tombeur en 5-7 de Richard Gasquet, qui avait fait parler de lui au mois de mai en battant Carlos Alcaraz à Rome, Mana s'est imposé 3 à 6, 6 à 3, 6 à 4, 6 à 1 en 2h14, et il passe donc enfin le deuxième tour d'un grand chelème cette année. Le français a pourtant connu des difficultés au début de la rencontre, où il a été mené 3 à 1, avant de débriquer et perdre de nouveau son service dans la foulée pour offrir sur un plateau le premier set hongrois. Mais Manarino est un joueur intelligent, et il a su adapter son jeu à celui de son adversaire. Une fois de plus briqué en début de deuxième set, il a parfaitement réagi en alignant 4 jeux de suite 5 à 2 avant d'égaliser à une manche partout sur un jeu blanc. Dans le troisième, il a fait le break dans le fameux septième jeu, et n'a ensuite plus perdu de points sur son service. Et dans le quatrième, il a déroulé son tennis, à l'image de ce coup entre les jambes exceptionnel. Suivi d'un passing, qui lui a permis de brickeur pour mener 3 à 1. Le hongrois était alors au fond du trou et le français l'a enfoncé un peu plus en lui prenant une fois de plus son service à 3 à 1, puis à 5 à 1. Il y aura donc au moins deux français au troisième tour, et Manarino, plus que jamais numéro un français, grimpe virtuellement au 33e rang mondial. Avec seulement 90 points à défendre d'ici la fin de la saison. Il peut rêver plus haut. Éliminer français Stiafo si l'américain bat l'autrichien Enfner en session de soirée au troisième tour pourrait d'ailleurs l'emmener tout près du top 25.